On prépare le saumon, Vincent le cuisine, vous allez voir qu'ici en Haute-Loire, il y a une technologie qui va permettre enfin au saumon d'Atlantique de refaire ses 1000 km pour venir frayer. Et oui, c'est le Conservatoire National du Saumon Sauvage qui est basé ici en Haute-Loire, à Chanteuge précisément. C'est une salmoniculture qui est vraiment à la pointe de la technologie. On y produit en fait la souche naturelle du saumon sauvage. Alors imaginez Laurent, il y a un peu plus de 100 ans, on pêchait 5 à 6 000 saumons ici dans la Lille à quelques dizaines de kilomètres d'ici. Malheureusement, en un siècle, l'activité humaine a quasiment décimé les populations. L'enjeu, c'est donc de recoloniser l'ensemble du bassin de la Loire. Depuis 25 ans, le thermomètre qui indique ou pas la bonne santé du saumon sauvage se trouve à Vichy. En 2013, 819 spécimens y sont passés, contre seulement 595 l'année dernière. L'espèce est sous perfusion, puisqu'il y a une salmoniculture à Chanteuge qui, chaque année, remet des tacons, des alevins, etc. Et donc, pour le moment, il y a un certain degré d'artificialisation. De l'estuaire de la Loire aux Frayères, le parcours du Poisson-Roi est semé d'embouche. 29 obstacles ralentissent son avancée. Mais peu à peu, ils disparaissent, comme ici, à Pont-du-Château. Entre Vichy et Brioude, il y a des obstacles, un retard de plus de 3 jours, la remontée du saumon. Et 3 jours, c'est très important. Pour convaincre les pouvoirs publics de réaliser tel ou tel aménagement ou d'en défaire d'autres, il faut des arguments scientifiques incontestables. Pour cela, le conservatoire du saumon installe de drôles d'engins au fil de l'eau. En partant d'ici, ils ont un parcours d'à peu près 800 km à faire. Et on doit pouvoir être sûr que les poissons qui partent ici dans de bonnes conditions arrivent à l'estuaire dans une fenêtre durant laquelle ils sont capables de passer en mer. Cette fenêtre, malheureusement, elle est très courte. Elle est de 2 à 3 semaines. Et s'ils sont hors de cette fenêtre, ils auront des difficultés à passer en mer et on aura des mortalités qui seront beaucoup plus importantes. Le plus gros des obstacles à la reproduction du saumon atlantique, le voilà. Le barrage de Poutesse, construit en 1941, a réduit de 90% ses capacités de reproduction. Après des dizaines d'années de batailles militantes, politiques et judiciaires, sa transformation est enfin actée. Un modèle réduit de Poutesse, construit dans un laboratoire de la région parisienne, permet actuellement de valider les options techniques qui vont permettre la dévalaison des jeunes saumons et la remontée des reproducteurs. On va, sur le modèle, étudier la courantologie, c'est-à-dire mettre en évidence les courants forts, courants au sein desquels viennent se déplacer les poissons migrateurs. Il faudra encore patienter 5 ans avant que la route du saumon sauvage ne soit enfin libre. Alors, comme il y a un siècle, on pourra voir des pêcheurs heureux et respectueux du plus beau des poissons migrateurs. C'est impressionnant ces images du siècle dernier, là. Impressionnant. Les pêches, elles en avaient, là, des saumons. L'enjeu, c'est vraiment de permettre à nouveau ce type de pêche. Là, on relâche chaque année 200 000 à 300 000 saumons. Il en remonte entre 5 et 800. C'est très peu. Mais si dans 5 ou 10 ans, la Haute-Loire réussit à faire revenir ce pari de faire revenir ce saumon sauvage, ça sera un exemple vraiment pour toute l'Europe. Merci. Merci beaucoup. Un très joli reportage. Vous voyez que l'innovation technologie également ici, tradition séculaire, mais on se penche toujours sur l'avenir.